Bonjour, donc bienvenue ce soir sur ce Facebook Live. Ah, c'est pas parti encore ? Ah si, vas-y, c'est bon, je pense. Il semblait que c'était parti. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Vincent Chauvet, qui est maire d'Autun et qui était présent à la COP27. Il va nous dire assez vite à quel titre, juste pour représenter pour les personnes qui ne connaissent pas Démocrates pour la planète. Donc, nous sommes une association de démocrates, une tant, qui souhaite faire avancer les enjeux écologiques à leur échelle, notamment par le biais de l'action politique. Et donc, nous travaillons notamment sur les enjeux de sensibilisation, de formation, tout ce qui peut nous aider à faire avancer ces enjeux en tant que démocrates. Et donc, notamment, l'actualité est assez riche en ce moment, elle l'est toujours sur les enjeux climatiques et écologiques. Mais donc, comme tout le monde a pu suivre, il y a eu début novembre la COP27 sur le climat. En décembre, on a aussi la COP sur la biodiversité, dont on parlera jeudi prochain, le 8, sur un autre webinaire. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va revenir sur la COP27 avec Vincent, qui nous fait le plaisir de prendre un peu de temps pour venir échanger avec nous. Donc, je vais le laisser se présenter et puis expliquer à quel titre est-ce qu'il est venu à la COP27 cette année. Bonjour, merci à Démocrates pour la planète, pour l'organisation de ce Facebook Live. J'aurai le plaisir de répondre à vos questions pendant une grosse demi-heure. Donc, je m'appelle Vincent Chauvet, j'ai 35 ans, je suis maire d'Autun, en Stone-et-Loire, en Bourgogne. Je suis membre du bureau exécutif du mouvement démocrate et je siège dans le groupe Renaissance, Renew, au Comité européen des régions, qui est d'ailleurs ni un comité ni réservé aux régions. C'est en fait l'Assemblée des autorités municipales et régionales de l'Union européenne. C'est un parlement d'élus consultatif qui est obligatoirement consulté par l'Union européenne et par la Commission pour tout projet d'acte qui implique et qui impacte les collectivités locales. Et en matière d'environnement, tous les projets d'acte quasiment, en fait, impactent les collectivités. Les collectivités, villes, régions, départements, gouvernements locaux, selon l'organisation des pays, font environ entre les deux tiers et les trois quarts des investissements et des mesures de protection de l'environnement. C'est très vrai en termes de biodiversité. C'est également vrai en termes de protection du climat et de réduction des gaz à effet de serre. Et donc, pour notre famille politique centriste libéral-démocrate, je suis le coordinateur de la Commission Environnement. Il y a plusieurs commissions au sein du Comité européen des régions. Et donc, pour la deuxième fois d'affilée, après Glasgow, où j'avais fait un rapport pour le Comité des régions sur, en fait, les engagements climatiques de l'Union européenne, ce qu'on appelle le paquet Feed for 55, prêt pour 55, prêt pour la réduction de 55 % des émissions de CO2 d'ici 2030, avec l'objectif de neutralité carbone en 2050. C'est ça, les accords de Paris. Et pour tenir 1,5 degré de réchauffement, c'est la fin du siècle. Eh bien, là, j'étais de nouveau de la délégation européenne. Nous étions sept élus du Comité des régions. Donc, le maire de Varsovie, le président de la région Silesie, en Pologne, qui est une région où on exploite beaucoup de charbon, qui est en train de sortir du charbon. Le président de la région de Pomeranie occidentale, en Pologne également. la maire de Dublin, moi-même, et puis une élue verte néerlandaise. Donc, représentant les différentes strates de collectivité, représentant les différentes familles politiques. Et donc, parce que les élus locaux sont aujourd'hui au rang d'observateurs dans les négociations climatiques, et nous souhaitons être au rang de négociateurs, en fait, que le rôle des collectivités territoriales soit reconnu formellement dans les négociations climatiques. C'est déjà le cas dans les négociations sur la biodiversité, la diversité biologique. Il y a une conférence bientôt au Canada où le Comité des régions enverra aussi des élus. C'est un luxembourgeois qui représentera le Comité des régions, socialiste. Mais en termes de climat, les collectivités sont encore un peu en retrait. Leur rôle n'est pas encore suffisamment reconnu. Or, et j'en terminerai par là, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire dans mon discours final, puisque j'ai parlé au nom des élus locaux, non seulement européens, mais en fait mondiaux à la clôture de la COP. Aujourd'hui, face au manque d'ambition des États, l'ambition est souvent à aller chercher du côté des maires ou des territoires, des régions qui sont en pointe sur les aspects d'action climatique. Et donc, si on veut dépasser ces blocages que nous avons dans la négociation inter-étatique entre gouvernements à la COP, il faut peut-être aller chercher à s'appuyer davantage sur les collectivités locales et régionales. Merci. Donc, oui, question suivante. Donc, on voulait savoir comment se passe une COP, puisque, bon, on a des informations générales, souvent sur le fond, mais sur la forme, comment ça se passe, on ne sait pas du tout. Il y a plusieurs sessions, plusieurs catégories de réunions. Voilà un peu ce qu'on voulait savoir là-dessus. Alors, en fait, la COP, c'est un peu deux salles, deux ambiances, ou multiples salles, multiples ambiances. Il y a d'abord les négociateurs. Et aujourd'hui, c'est la COP Conference of the Parties, donc conférence des partis. Et les partis, en fait, ce sont les partis à l'accord de Paris, ou aux différents accords. Et donc, ce sont les États. Et donc, ceux qui négocient, ce sont les États. C'est d'ailleurs problématique, puisque les villes sont exclues, et d'autres acteurs sont finalement exclus des négociations. Ces négociations étatiques dans un format, en fait, ONU. Et donc, ces négociateurs, alors pour la France, c'est l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne, donne mandat à la Commission européenne de négocier pour le bloc européen. Et donc, c'est France Timmermans, qui est le vice-président exécutif de la Commission européenne, qui négocie pour le bloc européen, en concertation, évidemment, avec chacun des États. Ce qui fait que l'Union européenne est unie et a une seule voix, une seule tête, même s'il peut y avoir l'intervention de tel ou tel ministre ou ambassadeur des 27. France Timmermans, donc la Commission européenne, est accompagnée également de la présidence tournante du Conseil. Et là, c'était la République tchèque qui accompagnait la Commission. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Union européenne est vue comme l'un des acteurs plus solides et les plus sérieux en termes de changement climatique, puisqu'elle a beaucoup d'ambition. Et d'autre part, quand elle signe un accord, elle le transpose directement en droit de l'Union européenne, puis en droit national, puis ça arrive localement. Et donc, c'est une construction, j'aurais dit, très forte, démocratique, et donc qui est vue comme étant une parole forte dans les négociations climatiques et ambitieuses. Donc, ça, c'est la partie négociation, auquel peu de monde a accès. J'ai pu avoir accès sur les deux derniers jours, puisqu'il y a eu une prolongation, il y a eu une prolongation des négociations. Et donc, comme je faisais partie de la délégation officielle de l'Union européenne, j'ai eu le droit de me mettre dans la salle où s'est négocié l'accord final, en sachant que d'habitude, il y a des négociations bilatérales, il y a des groupes de contacts. Et là, ce qui était assez surprenant, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de méthodologie. D'ailleurs, il y a eu des erreurs de copier-coller. Si vous regardez, je vous invite à aller voir en ligne sur le YouTube de la plénière finale qui a été annoncée à 18h et qui a commencé en fait à 4h du matin le lendemain, vous avez 4 ou 5 votes. Puis, la Suisse qui lève la main demande une suspension de séance parce qu'il y avait une erreur dans le texte et une suspension de séance d'un quart d'heure qui a duré une heure. Et ensuite, tout le monde revient et ils revotent un texte puisque le premier texte qu'ils ont voté avait une erreur de copier-coller. Donc, voilà, on en est là quand même au niveau d'organisation. Il n'y a pas de groupe de contacts où normalement, les blocs ou les instances, les différentes entités négocient en direct. Ce qu'il faut voir, c'est que chaque État négocie séparément, mais l'Union européenne unit derrière un bloc. Il y a aussi le bloc qui s'appelle AOSIS, qui est en fait le bloc des îles, les îles qui sont en train de disparaître et qui sont menacées à court terme. Donc, il y a ce bloc-là. Il y a le G77, c'est plutôt les pays en voie de développement. Il y a les pays les moins avancés, les PMA, les pays les moins avancés. Et puis après, il y a les gros blocs, les gros acteurs uniques, Chine et États-Unis qui représentent eux-mêmes. Et puis, il y a aussi des tout petits pays très influents comme Tuvalu. Tuvalu, c'est en gros un pays qui défend systématiquement la position du secrétaire général des Nations Unies. C'est un peu l'émissaire de l'ONU dans les négociations. Voilà la partie négociation. Ça, ça concerne les diplomates et on va dire cinq ou six personnes par pays. Et puis après, il y a la grande foire, qui n'est pas une foire commerciale en fait, c'est une foire d'idées. C'est là où vraiment il y a du blabla, si on reprend les mots de Greta Thunberg, où les gens parlent, où ils font des débats, des conférences, des side events, des focus group, des presentations. Voilà, avec donc plein de pavillons. C'est une sorte de grande expo universelle. Chaque pays a un pavillon. Chaque association régionale a un pavillon. La francophonie a un pavillon. Les élus locaux ont un pavillon. La forêt primaire du Congo a un pavillon. L'université de Stanford a un pavillon. C'est plutôt des acteurs étatiques ou paraétatiques et où là, en fait, il y a beaucoup de monde qui se parle, qui débat, qui réfléchit, qui interpellent. Parfois, des ministres ou des ambassadeurs interviennent dans cette partie, on va dire, bouillonnante. De toute façon, ils ont quasiment l'obligation de traverser cette zone pour se rendre dans la partie négociation. C'est pour ça qu'on peut y croiser John Kerry, Lula, des ministres qui en fait viennent et sont un peu obligés de voir ce qu'il se passe. Mais c'est une sorte de grande méga conférence pendant deux semaines où les ONG vont essayer de pousser leur thématique. Et d'une certaine manière, ça percole, puisque quand les ONG poussent pour un fonds unique de réparation des pertes et préjudices pour les pays les plus touchés par le changement climatique, ça parle, les délégations en parlent, les élus en parlent, les élus en parlent à leur gouvernement, les gouvernements entendent une oreille. Donc, ça crée une sorte de rumeur, de clameur, on va dire. Néanmoins, ça n'a qu'une influence très indirecte sur des négociations qui vont être surtout sur des intérêts d'État à État. Quel est mon intérêt en tant qu'Inde par rapport au charbon ? Quel est mon intérêt en tant qu'Arabie saoudite par rapport au pétrole ? Quel est mon intérêt en tant que petite île par rapport au changement climatique ? Quel est mon intérêt en tant qu'États-Unis par rapport à producteurs de gaz naturel liquéfié ? Voilà un peu comment ça se passe. Il y a une côté négociation très institutionnelle et puis tout le reste qui n'est pas tellement commercial, même s'il va y avoir quelques lobbyistes ou quelques chefs d'entreprise qui viennent dans les délégations nationales, mais qui va surtout être un énorme moment de réflexion, de débat en tout ça. D'accord, c'est gros fourmillement avec quand même principalement l'enjeu de négociations entre les États, même s'il y a bien plus de monde qui vient. Et donc du coup, quelque chose qu'on pouvait se demander, c'est finalement, on a entendu dans les médias quelques retours sur la COP, alors d'ailleurs on n'en a pas tant entendu que ça finalement, à part le premier et le dernier jour, mais on entend quand même des retours plutôt négatifs. Est-ce que malgré tout, malgré ces retours, c'est visiblement un manque d'ambition ? Est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer ? Finalement, quelles sont un peu les déceptions et les lueurs d'espoir dans ce qui s'est passé à la COP cette année ? Alors, bon, effectivement, on a entendu parler au début et à la fin, et entre les deux, il ne se passe pas grand-chose au final. Et ça s'est surtout passé dans les 24 dernières heures. Même si on avait l'impression, peut-être que la présidence égyptienne avait plus envie d'héberger une conférence internationale que d'aboutir à un texte climatique ambitieux. Dans les résultats, il n'y a eu aucun progrès sur le climat, aucun. C'est un copier-coller de Glasgow. Et encore, certains s'estiment heureux qu'on ne soit pas revenu en arrière. Étant donné la crise russe, étant donné la crise énergétique en Europe, on a maintenu ce qui a été dit la dernière fois, notamment en anglais, ce qui est appelé « phase down », c'est-à-dire une diminution progressive, « phase down », plutôt que « phase out », ce qui veut dire une extinction. Donc, on parle de diminution progressive des énergies fossiles, de certaines énergies fossiles encore, et pas d'extinction, de l'utilisation des énergies fossiles. Donc, on est vraiment très loin, très loin de ce qu'il faut faire. Partiellement, dans les textes, l'accord de 1,5 degré est maintenu, l'objectif de l'imitation de 1,5 degré, mais en même temps, il n'y a pas de pic d'émission qui est fixé. C'est-à-dire qu'en 2023, on va émettre plus qu'en 2022, en 2024 plus qu'en 2023, en 2025 plus qu'en 2024, et probablement encore au-delà, peut-être jusqu'à 2030. C'est-à-dire qu'on continue d'émettre de plus en plus chaque année, au niveau global, je ne parle pas de l'Union européenne, au niveau global. Et donc, on n'a pas encore commencé à s'attaquer aux changements climatiques, puisqu'on continue d'émettre chaque année encore plus de CO2 que l'année d'avant, alors que si on veut limiter à zéro, il faudrait qu'en 2050, en fait, il y ait une neutralité carbone, c'est-à-dire que tout le CO2 émis soit recapté, soit par des forêts, soit par des puits carbone, soit par de la captation, de la séquestration du carbone. Et donc, ce qui fait dire à certains scientifiques et même à certains négociateurs que, en fait, l'ambition de 1,5 degré de limitation du réchauffement est morte et qu'on est déjà sur 2, 2,5, 3 degrés de réchauffement. Aujourd'hui, on est déjà à 1,2 par rapport à l'air pré-industriel et vous voyez un peu les ouragans, les orages, les sécheresses, etc., la perte de biodiversité. À 3 degrés, vous multipliez ça par probablement 20 ou 30, c'est exponentiel. Donc, là-dessus, échec. Échec parce qu'on n'a aucun progrès sur le climat. Le seul progrès, c'est le Fonds des pertes et préjudices où on annonce la création d'un Fonds mondial sur les pertes et préjudices sans dire qui va le financer, comment ça va être gouverné, qui pourra être financé. Est-ce qu'il y aura des intermédiaires comme les agences de développement ou comme l'Agence française de développement ? Est-ce qu'on va financer directement les États ? Est-ce qu'on va financer les collectivités territoriales ? Ce qu'on demande, nous, en tant qu'élus locaux, c'est qu'on puisse financer directement dans les pays qui en ont besoin, les collectivités territoriales. Est-ce qu'on va se limiter aux pays les plus pauvres ? Est-ce qu'on va pouvoir aussi compenser les pertes et préjudices des pays plus développés ? Est-ce que qui va contribuer ? Est-ce que c'est tous les pays riches ? Est-ce que c'est les pays riches avant 1992 ? Est-ce que la Chine va aussi contribuer ? Tout ça sera décidé à Dubaï. Donc, en fait, pour l'instant, ce fonds, il n'existe pas. Il n'existera pas avant probablement deux ou trois ans et les premiers décaissements, quatre ou cinq ans. Donc, là, c'est une avancée de papsy. Et ce que dit l'Union européenne, d'ailleurs, c'est que si on ne fait pas d'efforts sur les émissions de gaz à effet de serre, tout l'argent disponible dans le monde entier ne suffira pas à compenser les pertes et préjudices, puisqu'il y a une grande partie de la planète qui va devenir invivable. Donc, voilà. Les seuls points positifs, ils sont minimes. C'est la première conférence, par exemple, la création de la première conférence interministérielle sur les villes résilientes, l'initiative SURGE, Sustainable Urban Resilient Cities for the Next Generation. Donc, les villes résilientes et soutenables pour la prochaine génération. Ça, c'est une initiative qui a été lancée entre les ministres des villes et les grands élus locaux et les élus des grandes villes. Bon, ce n'est pas inintéressant. C'est un partage de bonnes pratiques. C'est peut-être demain le financement direct de certaines initiatives. C'est aussi reconnaître que le feu urbain, ça va concerner 50 % de la population. Mais c'est très institutionnel. Il n'y a eu concrètement aucune avancée. Et certains disent qu'on peut s'en satisfaire puisqu'on aurait pu craindre à un moment, certains reculent. Voilà. L'an prochain, Dubaï, dans un endroit aussi absurde que chez Normel Cher. Et dans deux ans, et c'est là, à mon avis, que ce sera le vrai rendez-vous en Europe de l'Est, dans un pays qui est assez déterminé, entre la Pologne, la République tchèque, la Bulgarie, la Roumanie. Et là, ce sera sur le sol européen. Là, il faudra que les Européens montrent ce que c'est un événement soutenable et puis soient vraiment ambitieux. et aussi soient capables de faire le travail diplomatique nécessaire pour que les États se mettent autour de la table et aboutissent à un compromis et pas seulement à un copier-coller des décisions précédentes parce que là, on n'avance pas, on fait du surplace et le climat, lui, continue de se dégrader. OK. Très bien. Merci pour cette réponse. Peut-être qu'avez-vous échangé, vous avez échangé de manière formelle ou informelle avec des représentants de collectivités locales d'autres pays ? Est-ce qu'il y a eu des moments ou des rencontres qui sont notables dans ce domaine-là ou des représentants de collectivités locales d'autres continents ? Absolument, absolument. Donc, le premier jour, j'ai rencontré une des plus jeunes élues du Parlement brésilien qui est élue dans un parti allié de Lula et qui fait partie des peuples indigènes. Donc, elle est élue de Belo Horizonte. Elle fait partie des peuples indigènes d'Amazonie. Donc, elle est maintenant parlementaire, elle n'est pas élue locale, elle est parlementaire brésilienne avec effectivement des revendications très fortes sur le mode de vie de ces peuples. Et puis, avec Lula aussi sur la limitation de l'exploitation de la forêt amazonienne et puis aussi ce qui est très important pour des élus, c'est que le changement, l'action climatique aille avec la justice climatique et la justice sociale en disant que c'est souvent les pauvres, même dans les pays développés, ou alors les pays pauvres qui sont les premières victimes du changement climatique et que ce sont souvent les riches, les pays riches, mais aussi les super riches qui sont les responsables de la plupart des émissions de CO2. Moi, je pense qu'il ne faut pas transformer l'action climatique et la lutte contre le réchauffement climatique en lutte des classes. Et ce n'est pas en coupant la tête de tous les Elon Musk, Bernard Arnault et de tous ceux qui ont des jets privés qu'on va résoudre le problème. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est une question qui se pose quand on voit qu'effectivement, des grands patrons, de grands multinationales, eux-mêmes ont un train de vie qui n'est pas compatible avec la soutenabilité de nos économies et de nos sociétés. J'ai rencontré aussi des élus de la Méditerranée, notamment tunisiens, des élus marocains, israéliens. Israël est très en pointe, notamment au niveau de la technologie, sur les nouvelles techniques, par exemple, de production de viande. J'ai pu échanger d'ailleurs avec un franco-israélien qui était de Dijon et qui a créé une technologie d'impression 3D de la viande à partir de cellules souches de viande, des cellules souches de bœuf ou de vache. Et donc, 97 % de CO2 en moins, 97 % de méthane en moins, 97 % d'eau en moins. Bon, voilà, c'est à débattre. C'est peut-être qu'il faut manger moins de viande, mais ça nous permettra peut-être là de continuer à manger de la viande, si c'est une forme de viande synthétique. C'est des choses qui sont en train d'émerger. J'ai croisé aussi quelques élus locaux de l'Union européenne. Sur la France, nous étions assez peu d'élus locaux. Il y avait le maire de Grenoble et puis moi. Dans ce que j'ai vu, j'en ai pas vu d'autres. Et puis beaucoup, en fait, on est dans une association qui s'appelle ICLEI, I-C-L-E-I. Et en fait, l'association qui représente auprès de l'ONU les élus mondiaux sur le climat, elle est dirigée par le maire de Desmoines dans la Yoroua. Il y a aussi des maires du Rwanda qui sont très actifs. Il y avait un fonctionnaire de la mairie de Paris. Il n'y a pas d'élus de la mairie de Paris, mais un fonctionnaire de la mairie de Paris qui était là, qui est souvent là. Et puis, les élus du comité des régions, je les ai cités. Et puis, la maire de Utrecht, qui est aussi très, très active et très charismatique. Donc, ça a donné lieu, effectivement, sur ce point, à des échanges de bonnes pratiques, des débats, des réflexions, des invitations réciproques. Je trouve que c'est très important que les élus aillent voir ce qui se fait ailleurs. que des élus de la Méditerranée viennent à Autun voir comment on gère la forêt. Ce que, d'ailleurs, a fait Christophe Béchut, pendant que j'étais à la COP, Christophe Béchut est venu à Autun voir notre gestion forestière exemplaire. Et puis, nous, qu'on aille voir comment on fait de la gestion de l'eau dans des pays qui ont déjà des problèmes de gestion de l'eau. Comment on fait de la gestion des déchets dans des pays qui savent valoriser énergétiquement de manière efficace les déchets. Voilà. Ça a été, de ce côté-là, assez profitable. Mais si c'est un événement networking, bon, finalement, il ne faudrait pas appeler ça COP, mais networking du climat. C'est un peu dommage, mais c'est ça. D'accord. Oui, effectivement, du coup, tout l'écosystème qui n'est pas là pour négocier directement, mais qui vient là quand même, effectivement, c'est aussi le sens de cette présence. Et donc, pour rester sur la question des collectivités, locales, comme tu étais en tant que représentant des collectivités locales, on a bien échangé sur le fait que les négociations, pour l'instant, ne vont pas assez loin. Est-ce que si les États, justement, ne vont pas assez loin dans l'action par rapport aux enjeux de neutralité carbone, de respect de l'accord de Paris, est-ce que finalement, on pourrait attendre des collectivités, enfin, est-ce que les collectivités locales seraient aussi en mesure de prendre les devants pour agir plus efficacement que les États, que ce soit en France ou dans d'autres pays, justement, en fonction aussi de l'ambition qu'il peut y avoir ? Absolument. Tout à fait, c'est ce qu'on défend. D'ailleurs, le mot d'ordre de la COP, c'était « Ensemble pour la mise en œuvre », « Together for Implementation ». Bon, il n'y a même pas eu de débat de « Implementation », de mise en œuvre, parce qu'il n'y a même pas eu de débat sur l'ambition. Bon, mais néanmoins, ce qui était intéressant de voir pendant la COP, puisque un des événements un peu marquants de cette COP, c'est que le commissaire européen, le président exécutif de la commission, Tim Armand, a indiqué qu'en fait, le paquet de Fit for 55, donc objectif réduction de 55 % du CO2 émis en Europe d'ici 2030, était déjà en fait à 57 %, sans aucune autre législation, sans aucun autre changement, sans aucun autre traité, sans aucun autre loi à passer au Parlement européen. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la mise en œuvre telle qu'elle était en train de se mettre en place, avec la suppression des ventes de voitures thermiques, avec la suppression de l'exploitation du charbon, et des centrales à charbon, avec l'installation d'énergie renouvelable, avec la montée en puissance, on l'espère, rapide du nucléaire, notamment en France, avec les économies d'énergie, avec Next Generation EU, avec Repower EU, de l'argent européen emprunté en commun, qui est dirigé vers le vernisment de l'économie. En fait, sur la mise en œuvre, on était déjà au-dessus des engagements législatifs. Donc l'enjeu, il n'est pas dans des négociations internationales, il n'est pas dans des lois votées au niveau européen, il est sur concrètement comment un gymnase qui est une pasteur énergétique, on le reconvertit, on le rénove, on l'isole, on le rétrofite. Il y avait beaucoup de débats sur le rétrofitting, le rétrofitage en français, je crois. Je ne sais pas s'il y a encore un mot français pour ça, mais rétrofit, c'est par exemple une voiture diesel, vous changez un peu le moteur et vous en faites une voiture électrique, du rétrofitting pour les bus aussi. Et il y a le rétrofitting de bâtiments, en gros, c'est une passeport thermique, vous en faites un bâtiment passif. Voilà, et bien ce genre d'initiative, ça se fait vraiment au niveau local et au niveau concret. On peut mettre des aides, on peut mettre des objectifs, mais au final, il faut faire maintenant, il faut faire, il faut mettre en œuvre. Et donc, l'Europe est plutôt en avance sur la mise en œuvre et les collectivités suivent et assez vite. Et là, le prix de l'électricité et du gaz les invitent encore plus à accélérer le mouvement. Et donc, c'est sur cette mise en œuvre qu'on obtient des résultats, pas sur des déclarations d'attention au niveau national. C'est aussi pour ça, et j'en terminerai par là, que nous proposons que les engagements nationaux de réduction du CO2, ce qu'on appelle les NDCs, désolé pour les acronymes, Nationally Determined Contributions, donc les contributions déterminées nationalement, qui sont en fait les engagements des pays de réduction du CO2 dans les conférences internationales, ne soient pas des vœux pieux ou des objectifs lancés comme ça par les États, mais ce soit en fait la compilation, la concaténation, l'addition de LRDCs, c'est-à-dire en fait de Locally and Regionally Determined Contributions, c'est-à-dire de contributions déterminées localement ou régionalement. C'est un peu ce qu'on fait en France avec les PCAET, le Plan Climat et Rénérgie Territoriaux. Je ne sais pas si chez vous, vous l'avez mis en place ou vous y avez participé. Il y a toujours une consultation publique à la fin pour valider le document, mais ça permet de faire au niveau local de faire au niveau local avec des projets concrets, de faire au niveau local des projections crédibles basées sur des faits de réduction du CO2. Et c'est à partir de ces additions de projets locaux basés sur des vraies réalités, sur des vrais projets d'installation de centrales photovoltaïques, sur des vrais projets d'isolation de bâtiments, sur des vrais projets de métallisation, etc., qu'on a des choses crédibles et qu'on peut conspire des objectifs au niveau national plutôt qu'une organisation descendante qui parfois est moins ambitieuse et parfois est peut-être trop ambitieuse par rapport à ce qui peut être fait concrètement. Je crois qu'il y a une petite coupure sur la fin, mais globalement, on était bon. Oui. Oui, du coup, alors je regarde sur le Facebook Live. Alors, il n'y a pas eu de questions pour l'instant. Si les personnes qui regardent ont envie de poser une question rapide, on peut prendre encore cinq minutes. Pour l'instant, dans les commentaires, notamment, il y avait l'idée que sur la question des énergies fossiles, il y a un enjeu de sortie de l'UE, du traité de la Charte de l'énergie, qui est forcément un traité qui date de plus de 20 ans de mémoire, qui protège les investissements dans les énergies fossiles s'il y a des réglementations qui risquent de les pénaliser et donc, du coup, qui désincite les États à prendre des mesures ambitieuses sur l'écologie et qui risquent de coûter de l'argent en amende aux États. Donc, Emmanuel Macron avait annoncé il y a quelques semaines que la France allait en sortir et effectivement, comme le souligne Daniel, sur le Facebook Live, il y aurait un enjeu au niveau européen complètement à en sortir. C'est un sujet qui est plutôt traité chez nous par notre excellente députée européenne Marie-Pierre Védrenne, qui est très à fond là-dessus et qui suit pour le Parlement européen la sortie de ce traité sur l'énergie, comme vous aviez avant des traités de protection des investissements qui faisaient que si vous adoptiez une législation anti-tabac, Philippe Maurice était capable de vous attaquer en tant qu'État pour perdre de chiffre d'affaires. Bon, effectivement, ce qui pouvait se justifier à un moment pour sécuriser les investissements et ce qui peut toujours se justifier pour des investissements industriels ou autres. Il vaut mieux, quand on investit dans un État, être sûr qu'on ne se fasse pas exproprier si l'État a décidé subitement d'exproprier tous les fabricants de machines à laver. Bon, mais en même temps, ça ne se justifie plus et c'est même effectivement un risque juridique, je ne sais pas si c'est un frais, mais en tout cas, c'est un risque juridique pour sortir d'exploitations pétrolières ou d'industries extractives. À l'inverse, il y a aussi aujourd'hui la condamnation d'un certain nombre d'États pour inaction climatique par rapport à des objectifs européens ou pour qualité de l'air. La France a été condamnée sur plusieurs points par des textes européens. Même sans avoir à sortir du traité sur l'énergie, il y a déjà des textes européens qui imposent au gouvernement et des gouvernements nationaux, quels qu'ils soient, d'aller plus loin sous peine d'amendes extrêmement sévères. Donc, voilà, moi, ce que je crois vraiment, c'est qu'il y a une question énergétique au niveau national et ce n'est pas les maires qui vont se mettre à construire des centrales nucléaires, c'est très clair. Mais néanmoins, sur les transports, compétences régionales et intercommunales et locales, compétences logements, compétences État, mais surtout communautés de communes ou communautés d'agglomérations, communautés urbaines, sur l'alimentation, 20 % au moins de notre COD est produit par l'agriculture. Et donc, il faut favoriser les circuits courts, pas seulement pour faire plaisir aux bobos ou manger bien et pour soutenir nos agriculteurs locaux, mais parce que c'est aussi une nécessité en termes d'impact CO2 d'avoir des produits qui ne font pas des centaines de milliers de kilomètres et qui ne sont pas produits dans des conditions déplorables de déforestation de la forêt amazonienne, mais qui permettent une autosuffisance et une souveraineté alimentaire. Gros enjeu, la souveraineté alimentaire quand on sait que les engrais sont produits à un endroit, qui peut être un pays en guerre, d'ailleurs, comme l'Ukraine, que le soja peut être produit à certains autres endroits. On voit qu'il y a des blocages de céréales aussi par rapport, encore une fois, à l'Ukraine et que la chaîne d'approvisionnement étant tellement explosée qu'une rupture à un endroit peut faire des ruptures en cascade. On l'a vu sur la moutarde, l'huile d'olive, etc. Et donc, maintenant, un vrai enjeu. Et ça, l'alimentation, l'agriculture de proximité des circuits courts, c'est aussi, en tout cas, c'est le cas hautain, une compétence qui est à… Je ne sais pas si c'est une compétence. Nous, on l'a pris comme compétence dans notre PCI. En tout cas, c'est une organisation à faire clairement au niveau local. Voilà les différents enjeux au-delà des gros, très gros enjeux industriels de décarbonation et des très gros enjeux de production énergétique qui sont faits au niveau local, au niveau national, pardon, sont au niveau local. Encore que, d'ailleurs, c'est le modèle italien, la production d'énergie peut se faire au niveau local avec des panneaux solaires, des centrales de méthanisation, des centrales de production de chaleur ou d'électricité à partir des déchets, des centrales de production d'hydrogène vert. Ça aussi, ça peut être décentralisé, déconcentré. Par exemple, sur la méthanisation, on installe en France chaque année en additionnant toutes les petites unités l'équivalent d'une demi-tranche de centrales nucléaires. Ce n'est quand même pas neutre. Donc, il y a effectivement une très grosse partie de la solution qui se trouve vraiment au niveau local et qui ne se trouve ni dans des grands projets industriels ou énergétiques nationaux ni dans des textes ou du juridisme qu'on peut avoir sur des COP ou sur des traités qui sont signés ou pas. À un moment, il faut agir, implémenter, mettre en œuvre. Très bien. Peut-être une dernière question ? Oui. Est-ce que, Vincent, comme tu étais un peu précis, est-ce que tu as le temps ? Il y a eu deux questions qui ont été posées. On peut les prendre rapidement ? Oui, je suis disponible encore une dizaine de minutes. Ça finit. Alors, la première question, c'était est-ce que les collectivités locales européennes contribuent financièrement à un fonds de pertes et d'hommages ? Alors, non. D'une part, le fonds de pertes et d'hommages, Los Angeles, pertes et préjudices plutôt. Enfin, il y a les deux traductions. Aujourd'hui, on ne sait même pas comment il va être créé, qui va le gouverner, qui va payer. C'est plutôt les partis qui vont payer, c'est-à-dire les pays. Il y avait un débat pour savoir justement est-ce que les collectivités, y compris dans les pays riches, pourraient en être bénéficiaires ? Parce qu'au final, même à Autun, quand on a des épidémies de scolites, c'est-à-dire d'insectes qui viennent manger les arbres, on est victime du réchauffement climatique. On peut toujours trouver des victimes du réchauffement climatique ou des dégâts du réchauffement climatique localement. Mais ce sera plutôt les États qui devraient contribuer. Mais ça, on le saura peut-être à Dubaï à la prochaine COP parce qu'encore, cette idée, c'est surtout un vœu pieux. Et pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment ça va se traduire concrètement. En revanche, ce qu'on demande, et on le demande fortement au niveau européen et au niveau mondial, c'est que les collectivités territoriales puissent être bénéficiaires des fonds. Aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes en Pologne ou en Hongrie, votre État est un filtre pour… la Pologne et la Hongrie n'ont pas encore eu l'argent du plan de relance européen. Donc, les collectivités derrière non plus. Si jamais elles l'ont, eh bien, elles vont, on sait, étant donné des tas de droits privilégiés ou pas, certaines villes. Il y avait la maire adjointe de Budapest, Katatuto, qui était avec nous à Glasgow. Bon, elle sait qu'elle n'est pas vraiment en odeur de sainteté, sa municipalité par rapport au gouvernement et que donc la ville de Varsovie, la ville de Budapest n'auront nécessairement pas forcément beaucoup d'argent national. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que l'Union européenne puisse financer directement, sans passer par le filtre des États, les collectivités. C'est aussi notre vision de la subsidiarité. La subsidiarité, ce n'est pas seulement Europe, État, c'est Europe, État ou collectivité en fonction de l'endroit le plus pertinent. Donc, on demande qu'il puisse y avoir, on demande au niveau européen qu'il puisse y avoir un financement direct des collectivités territoriales et on demande au niveau mondial financement direct des collectivités locales en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud par rapport à ce fonds. Voilà, c'est ça ce qu'on va essayer aussi de défendre à Dubaï, entre le désert et ce qui est Dubaï. Là, à Charmelsher, on le sait entre Charmelsher et juste à côté de la COP, c'est en train de construire un golfe dans le désert. Bon, on va mettre ça de côté, mais ça va être notre position. Puis, si je peux terminer sur les quatre dernières minutes, j'y fais allusion, la COP en elle-même était un non-sens climatique. Climatisation à fond, tout le monde est venu en avion, quasiment, parce que bon courage pour rejoindre le Sinaï en voiture. L'eau en bouteille était importée d'Italie. Avec un taux de nitrate dedans, je préfère boire l'eau du robinet à Autun, qui est d'ailleurs très bonne. La nourriture n'était pas locale. C'était chauffé ou refroidi à 18 degrés. C'était construit dans le désert. Un non-sens total. Dubaï, pareil, ce sera probablement la même chose avec une ville qui n'est pas soutenable. Mais, néanmoins, faut-il s'arrêter à ce constat et à cette critique et voire boycotter, comme je ne veux pas citer certains élus, mais il y a un certain nombre d'élus, y compris le Conseil, qui ont boycotté. Alors, ça ne vient pas. On ne parle pas de la Coupe du monde de foot. Si on boycotte la Coupe du monde de foot, très bien, pourquoi pas ? Ça ne va pas changer la face du monde. Mais si on boycotte les COP, là, ça peut devenir dramatique. Et pourquoi il ne faut pas boycotter ? Et pourquoi, même si on peut les critiquer, elles restent utiles ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a que ce format-là qui existe. Il n'y a que ce format-là. Il n'y a qu'à cet endroit-là que le monde entier, que les États du monde entier, que les ONG du monde entier, que les peuples autochtones du monde entier, que les élus locaux du monde entier, que les syndicats du monde entier, que les organisations patronales du monde entier, que les organisations de jeunesse du monde entier, que le monde entier, il y avait 33 000 participants, c'est deux fois la ville d'Autun, presque, se retrouvent et discutent. Et c'est vrai que c'est un bilan carbone qui est assez élevé. D'une part, ça permet à tout le monde de se voir une fois et de voir tout le monde, un nombre de contacts, de personnes qu'on peut joindre, de discussions, de débats qui se créent. Et puis surtout, c'est que si la COP n'existait pas, il faudrait d'urgence l'inventer parce qu'en fait, c'est le seul forum mondial qui aujourd'hui, même s'il est imparfait, même s'il n'implique pas les collectivités, même s'il est mal organisé, même s'il n'avance pas, c'est le seul forum mondial dans lequel l'humanité essaye de régler les problèmes auxquels elle est confrontée. Et donc, espérons que par l'action des ONG, par l'action des citoyens, par l'action des élus, par l'action de l'Europe qui est très proactive, par l'action des opinions publiques dans les pays en voie de développement, par l'action de la démocratie, l'Inde qui est une grande puissance démocratique, et puis aussi le constat de la science et du GIEC qui met la science au cœur de ces débats et qui montre qu'on peut discuter de politique, on peut discuter de stratégie, de géopolitique, mais au final, à un moment, il y a des certitudes scientifiques qui sont là et qui maintenant montrent qu'on se dirige vers une catastrophe mondiale. Eh bien, tout ça, mis bout à bout, fera que, je l'espère, à la prochaine COP, probablement pas, à celle en Europe, je l'espère, peut-être celle d'après, on puisse vraiment avancer. Et aujourd'hui, on n'a encore rien vu. on n'a encore rien vu dans notre vie de tous les jours, à part la suppression des pailles en plastique et des nouvelles consignes de tri, peut-être, on n'a encore rien vu de ce qu'il faudra faire pour être soutenable. Et on a à peine encore commencé la transition énergétique. On pensait, et ce sera ma dernière phrase, et je vous remercierai par la même, on pensait que ça allait être le combat de la génération de nos enfants. En fait, c'est le combat de notre génération. Et il faut agir maintenant dès 2030 et dès 2050. 2030, c'est demain. 2050, c'est après-demain. Et plus on attend, et en ce moment, on attend, plus la marche va être haute, les changements brutaux, et plus il faudra aussi probablement s'appuyer dans le cadre de décisions radicales, compliquées, difficiles, impopulaires, sur les élus locaux qui ont la confiance des habitants, qui savent aussi adapter les décisions aux réalités locales, et plus, j'espère, les collectivités pourront jouer un rôle proactif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je vous remercie d'avoir organisé ce Facebook Live. N'hésitez pas à continuer à commenter, et puis bonne poursuite à l'Association démocrate pour la planète et David Guilherme dans vos réflexions et vos interpellations et votre dissémination des réflexions que nous pouvons avoir en tant qu'élus responsables, citoyens engagés mais pragmatiques dans la lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant et tous ces échanges qu'on a pu avoir, je pense, c'est très instructif et effectivement, allons-y. Nous, on continue de se mobiliser. S'il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas encore joué un démocrate pour la planète, n'hésitez pas. Toutes les bonnes volontés sont d'apprendre pour continuer de travailler à faire des propositions, à diffuser de l'information, tout ce qu'on peut faire à notre niveau pour faire avancer cette question et puis, bien sûr, en s'appuyant sur les élus qui sont en première ligne pour faire avancer ces décisions. Et merci beaucoup, Vincent, pour le temps pris dans un agenda, j'imagine, très chargé. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.